scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de décembre ça démarre ça a déjà démarré d'ailleurs avec le soleil en sagittaire alors c'est votre voisin et vraiment c'est le contraire de vous autant vous pouvez être réaliste lucide parfois un peu trop comment dire un peu pessimiste autant le sagittaire il est dans l'optimisme à tout craint il ne voit aucune limite alors que vous voulez voyez enfin bref peut-être que ça va vous détendre un petit peu d'ailleurs vous avez intérêt je vous le conseille pendant cette période sagittaire laissez vous un peu aller si vous avez des dépenses à faire net ne soyez pas là tout calculer bon de toute façon il y a des cadeaux à faire aux enfants aux parents c'est vous pouvez pas faire autrement donc autant le faire joyeusement sans vous prendre la tête d'ailleurs bon à partir du 22 avec le soleil en capricorne vous serez très content il sera en bon aspect avec saturne et avec jupiter qui est face à votre premier décan donc très certainement vous allez bien d'être un petit déplacement à la clé on ce qui semble tout à fait logique à cette période vous allez peut-être vous rendre chez un frère une soeur un proche et bon vous allez croiser des personnes que vous n'avez jamais vu et avec qui peut-être vous allez nouer des liens alors du côté des activités mars va tout le mois elle aussi en sagittaire non loin du soleil donc vous serez peut-être un peu trop comment dire impulsif dans votre manière de dépenser d'acheter les cadeaux est ce que vous aurez envie de vous en débarrasser non je ne crois pas que ce sera par parce que vous serez pressé je pense que vous saurez exactement ce que vous voulez et vous irez le chercher là où vous là où vous savez que vous pouvez le trouver vous dépenserez ce qu'il faut vous vous le reprocherez avec mars on se fait toujours des reproches si vous dépensez de manière à faire plaisir à ceux que vous aimez il n'y a aucune raison de vous le reprocher la seule chose à laquelle il faut que vous fassiez attention c'est de ne pas dépasser votre budget parce qu'avec mars en sagittaire on veut toujours aller plus loin encore faut-il que vous soyez fait un budget pas sûr du tout parce que bon c'est pas vous n'aimez pas tout ce qui est contraintes et limites donc vous irez peut-être au delà des limites qui vous sont imposées maintenant côté coeur coup de bol vénus est en scorpion elle est dans votre signe tout le mois alors certes elle va faire une dissonance avec uranus du 14 au 23 donc certains d'entre vous à la limite du deuxième et du troisième des camps vont vivre des moments un petit peu tendus vous ne serez pas d'accord avec à votre partenaire ou avec des personnes avec lesquelles vous vivez et il y aura de l'électricité dans l'air mais le reste du temps et surtout pour le premier des camps ça va plutôt bien se passer il vous allez pouvoir exprimer vos sentiments surtout qu'au début la semaine parce qu'ils rentrent en scorpion dans votre signe le 4 donc entre le 4 et le 10 à peu près ne va faire que des bons aspects donc si vous voulez il ya peut-être même la possibilité de faire une rencontre de tomber amoureux d'avoir un petit coup de coeur ou alors c'est du côté de l'argent peut-être que vous allez recevoir de l'argent vous allez très content parce que ça va vous permettre justement de dépasser un petit peu les limites dont je vous parlais tout à l'heure et vous vous sentirez plus riche peut-être que vous ne l'êtes en conséquence bon côté coeur en tout cas ça peut être vraiment sympathique et les rencontres si vous en faites alors ne soyez pas trop méfiant vénus en scorpion elle est méfiante elle n'est pas du tout comment dire dans la confiance comme une vénus en sagittaire son son prochain séjour à la fin du mois le 29 elle rentrera en sagittaire le 6 le 15 le 18 et le 27 seront de bonnes journées ce mois ci dans la mesure où vous vous sentirez à l'aise financièrement vous n'aurez pas tout ce côté limite dont je vous parlais tout à l'heure j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous likez vous vous abonnez et puis bon comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site célastro vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec zoé ou avec moi nous donnons des consultations et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour un des thèmes et des discussions autour de l'astrologie et enfin bon l'application 12 si vous voulez la tester en priorité et bien les liens s'affichent en dessous je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre on 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 on